Ambiance chaleureuse, bavardage à tout va, une vingtaine de Vimrosiennes tricotent chaque semaine ensemble pour un défi pas commun. Pour les 20 ans du centre, on a décidé de faire un défi. Christine Segg gère l'atelier d'initiative des habitants solidaires. Un tricot qui va faire 5 km, qui va relier Vimros Sud à Vimros Nord, parce qu'on parle toujours de cette cassure qui se fait. Comme un signe de ralliement, Elisabeth anime l'atelier et tu fais quoi ? Cet après-midi, elle est montée du CSJ au Bastion. Elisabeth, vous me donnez un petit cours de tricot ? Il y a un endroit, une maille à l'envers. Il n'y a pas une chanson comme ça ? Qu'est-ce que je fais ? Je vous dis que je mets l'aiguille dans la maille. Je passe le fil autour de l'aiguille, je sors une maille. Ah, j'ai fait une maille. Je continue avec la deuxième, avec la troisième, et ainsi de suite. Nicole, elle a déjà fait une vingtaine de mètres. Moi, j'ai fait 20 mètres et plus. Je tricote le soir en regardant la télévision. Et vous tricotez depuis longtemps ? Non, 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 moi je suis plutôt couturière. J'ai réappris à tricoter depuis le mois de septembre. Pour atteindre le défi des 5000 mètres, un appel est lancé à d'autres fines aiguilles. C'est une écharpe, 15 cm de large jusqu'à 5000 mètres. Nous, on a de la laine. Si eux, ils en ont, c'est encore mieux parce qu'il faut 8500 pelotes. On cherche des personnes qui peuvent venir nous aider à tricoter, que ce soit ici au centre le Ladi ou chez eux. Une fois assemblée, l'écharpe sera déroulée le 16 juin pour les 20 ans du centre socioculturel Audrey Barthier. C'est une écharpe, c'est une écharpe, c'est une écharpe.